Bonjour, c'est Dominique. On continue le projet. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Je suis trop, trop contente. Alors, ici, j'ai maté avec... D'ailleurs, ici, peut-être que je recolle un petit peu. Alors, j'ai eu des problèmes. Il a fallu que je change d'aimant ici, parce que mes petits aimants n'étaient pas assez solides pour tenir tout ça. Alors, ici, c'est le... D'ailleurs, je n'ai pas terminé. Regardez ici, je n'ai pas maté encore. Alors, ici, c'est le pop-up comme ceci. Alors, tout ce que j'ai mis à date, un champignon ici, une petite carte de renard, un hibou qui est dans les airs, qui vole. J'ai profité du fait qu'il y avait des ailes sorties pour dire, bon, il vole. Je lui ai coupé les pattes. Puis, ici, j'ai découpé dans le papier... Est-ce que je mets ici le papier... Ah, ici. Dans celui-ci. Alors, j'ai découpé ceci avec l'arbre. Ensuite, j'ai découpé le champignon. Je l'ai mis plus loin un petit peu. Et puis, c'est ça, tout simplement. C'est ce que ça donne. Alors, ici, l'acétate. J'ai une petite bande d'acétate d'environ 1,5 cm. Il n'y a pas de différence. Je l'ai collé derrière ici. Je l'ai collé derrière ici. Puis, vous voyez la hauteur. On a vraiment beaucoup, beaucoup de manœuvre. Alors, j'ai mis les espaces photos ici. J'attends à la toute fin, quand ça va être le temps de décorer, pour mettre des petits espaces journaling ou des tags, quelque chose. Ici, j'ai mis deux espaces photos. Puis, j'ai mis un papier juste collé à la base. J'arrondis un tout petit peu ici les coins, avec le petit arrondisseur de coins, pour mettre quelque chose en serre. Alors, ça peut être une carte journaliste, quelque chose comme ça. Dépendamment de ce que je vais mettre ici. Mais, je vais ajouter quelque chose sur les deux côtés ici. Ici, vu que j'ai absolument rien, donc, je pourrais ajouter sans problème. Puis, ça va bien fermer. Comme ça. Alors, ça, c'est fait. Celui-ci. Puis là, j'ai posé mon petit renard, parce que je trouvais qu'il allait vraiment bien ici. Ici, là, vu qu'il y a une citrouille, j'ai mis la citrouille. Ici, comme ceci, fermée. Ici, on ouvre comme ceci. Tout simplement. Donc, quatre espaces photos. Alors, ici, j'ai maté avec un papier design. Ici, j'ai mis du papier unis. Ici, j'ai mis du papier design, qui allait chercher les deux couleurs qu'on avait ici, le bleu et le petit beige rosé. Et puis, ici, j'ai mis du brun aussi. N'oubliez pas de mater celui-ci, j'en ai pas parlé, alors il faut mater lui. Ici, derrière, dessous, j'ai maté un morceau ici, jusqu'avant le pli. Et puis, une petite bande ici, après le pli, qui se contient bien à l'intérieur. Voilà. Puis, une chose que j'ai faite aussi, c'est que j'ai ajouté mes acétapes. Alors là, les acétapes, finalement, ce que j'avais était trop long. Alors, ce que j'ai fait, vu que j'avais une ouverture ici, je l'ai collée, fermée. Et puis, j'ai ouvert ici. Alors, j'ai tout simplement coupé la longueur qu'il y a ici. Il ne faut pas oublier que, ici, vous coupez la même longueur, il faut qu'il y ait suffisamment d'espace ici pour pouvoir tourner. Parce qu'on est collé sur la bande de collage du... La bande d'attache à la tranche du système de relure qui est attachée au page. Alors, j'ai collé mon plastique ici, puis comme ça. Puis, j'ai collé avec toujours le décolle qui peut coller le plastique, quelle que soit la colle que vous avez. Alors, pour que ça soit ici. Donc, on a une ouverture ici, maintenant. Puis, si jamais vous avez une grande feuille d'acétapes, comme je vous disais, il faut avoir que ça soit ouvert ici, en plus, ce n'est pas de problème. Vous mettez une photo de chaque côté, puis avec la statique, ça va rester à l'intérieur. Alors, vous avez ça. Et puis, j'ai fait la même chose avec celui-ci. Alors, je vais faire la même chose pour les quatre. Ensuite, vous allez pouvoir mater ici tous les espaces. Alors, elle est encore là, deux millimètres moins large, et puis deux millimètres moins haut que toute la bande qui est ici. Les deux côtés. Alors, vous allez avoir huit bandes à faire. Moi, je vais mettre du papier unier, parce que j'ai beaucoup de design. Alors là, les deux autres popos. Très simple. Alors, on va en prendre un, comme ceci. Pas lui. Celui-ci. Alors, j'attends, comme je vous dis, avant de mater ici, que tout soit terminé, que je vois si j'ai besoin d'allonger mon gousset, élarger mon gousset. Je vais changer les aimants, parce qu'il y a un peu de tension, quoi que ce soit. Alors, j'attends. Alors, on a une page ici. Alors là, ce qu'on va faire, on va faire trois petits morceaux. Alors, j'ai trois petits morceaux ici de règle. J'ai 7 cm par 4,5. Trois comme ça. En pouces, ça donne 2 pouces et 3 quarts par 1 pouces et 3 quarts. Alors là, vous allez trouver le centre. Vous allez faire la ligne de plumeur. Alors ici, moi, si je le place au centre, comme ceci. Alors, au centre, comme ceci. Puis, une bande de collage d'un centimètre chaque côté. Alors, si je le mets ici, moi, ça me donne 3 huitièmes. 1 pouce et 3 huitièmes. Et puis, 2 pouces et 3 huitièmes. Je vais faire les 3. On en a besoin de 3 comme ça. Alors, 3 huitièmes. Je vais dire 1 pouce et 3 huitièmes. Et puis, 2 pouces et 3 huitièmes. Et puis, 1 pouce et 3 huitièmes. Et puis, 1 pouce et 3 huitièmes. On y va avec ce qu'on a de plus facile. Alors, ici, ce que j'ai... Alors, je vais me trouver à faire un triangle comme ceci. Alors, il faut que ma ligne ici du triangle soit vis-à-vis ici. Alors, je regarde approximativement. Puis, je vois que... Il faudrait que je colle ma bande environ 6 millimètres du bord. Alors, je mets de la colle ici. Alors, dépendamment de votre bande de collage. Mais moi, j'ai 3 huitièmes de pouce ou 6 millimètres. Non, j'ai 3 huitièmes de pouce ou 9 millimètres. Alors, 1 centimètre. Donc, ça devrait bien aller. Idéalement, on voudrait aller avec la moitié. Alors, 11 est à peu près ici. Donc, mon pli est ici. Je me garde une petite distance. Comme je disais, 6 millimètres ou un quart de pouce. Comme ceci. Alors, comme tout pop-up, une fois qu'on a collé une partie du pop-up, la deuxième, elle doit être collée quand... Positionnée quand on ferme le rabat. Alors, ici, je mets... Excusez, le rabat. Ça, ça fait du bruit. Puis, peut-être que ça n'avait pas entendu. Alors, ici, je mets de la colle encore sur la petite bande de collage. Tout ce que j'ai à faire, c'est de fermer mon rabat. Et puis, de presser. Attention, est-ce qu'on a des goussets derrière? Non, ça va. On presse tout ça. Plus que votre papier est épais, plus que c'est long à coller. Alors, moi, je prends mon petit pilouard comme ceci. Je l'aide à ouvrir pour ne pas qu'il se déplace. Je vais aller presser ici. Comme ceci. J'enlève la colle excédente qui est ici. Ensuite, le deuxième. Alors, on va se trouver à coller la petite bande de collage tout juste sur la crête de la petite montagne. Donc, on fait ceci. Tout juste bien droit. Alors, si vous touchez comme ça avec vos doigts, vous allez voir que ça arrive égal. Je vais vous donner le temps de sécher. Bien aligné sur les côtés. Ensuite, on fait la même chose. On va plier ici. On va mettre la colle ici. Alors là, moi, je recommande d'enlever l'excédent. Alors, juste placer comme ça la colle avec votre doigt. Pour ne pas que ça dépasse et que ça arrache du papier. Alors, je le plie complètement comme ceci. Puis, je le tiens plié jusqu'à ce que ma page, mon rabat, soit fermé. Soit plié au complet. Il ne faut pas que la colle s'épande partout. Il faut le tenir jusqu'à ce qu'on arrive au dernier mouvement pour fermer. Je vais ouvrir un peu. Puis, je vais aller l'aider en tenant la pointe comme ça. Je vais aller presser. Ici, je peux avoir accès avec mon pli-war normal. Ici, c'est un petit peu difficile. En même temps, ça se fait. Comme ça. Pour s'assurer qu'il soit bien collé en haut ici aussi. On fait la même chose avec l'autre, mais de l'autre côté. Alors, on met la colle sur une petite borne de collage. On va le placer ici. Un petit peu d'excédent, on l'enlève. Que ce soit bien égal ici sur le dessus. Bien important. Je l'aide à coller un petit peu. Ensuite, on met la colle ici. Je le tends avec mon doigt pour ne pas qu'il y ait d'excès. Je vais plier comme ceci. Puis, je vais fermer. Je vais tenir, plier jusqu'à ce que j'arrive à la fin. Je place comme ceci, puis ensuite, je le laisse aller. Comme ça, on est certain qu'on n'a pas fait trop de dégâts de colle. Voilà. On va aller me l'aider. Je vais le presser sur la crête de ce que je viens de placer. Je vais aller presser ici. Je vais en profiter pour presser un petit peu en haut. Voilà. Alors là, vous avez votre petit plateau. Vous avez une feuille ici. Je vais la plier au côté parce que j'ai une petite tâche ici. Alors, on peut la plier ici parce qu'il faut que ça soit bien plat. Alors, moi, souvent, je l'ai fait avec un cahier photo, tout ça, mais là, je pense que ça va prendre trop d'épaisseur. Alors, je l'ai fait facile pour que vous ayez deux espaces photo. À la limite, ce que vous pourriez faire, c'est d'avoir un morceau de plus, alors la même hauteur, la largeur plus une bande de collage, puis vous collez la bande de collage sur un des deux côtés. Alors, ça vous fait quand même quatre espaces photo au lieu de deux. Parce qu'ici, on ne calcule pas des espaces photo, ça ne sera pas accessible. Ça va être comme ceci. Mais ici, on peut toujours ajouter un espace photo. Peut-être que même, je pourrais le mettre pas tout à fait centré. Alors, je vais le mettre comme ceci, puis ça donnera plus d'espace, peut-être pour mettre un petit espace photo ici. Alors là, tout ce qu'on a à faire, c'est de mettre la colle sur le plateau. Très simple. Encore là, je vais étendre avec mon doigt. Et là, vous décidez à quel endroit vous voulez avoir votre carte. Alors, je ne vais pas la mettre trop comme ça, parce que, bon, premièrement, on ne veut pas que ça dépasse le haut de la page. Deuxièmement, on ne voudrait pas avoir le mécanisme tout juste dans le bout de la carte, alors au moins au un tiers. Moi, je vais faire ça comme ceci. Alors, je la place sur le plateau ici, de ce côté-là. Puis, ensuite, alors là, vous allez plier, mais il faut vous assurer que votre carte est bien droite. Bien parallèle ici, bien parallèle ici avec la base de page. Ensuite, il va falloir les presser. Voilà, c'est tout. Pour le matage, bien, moi, je vais mater le dessus. La carte, vu que j'ai juste deux espaces photo, bien, je vais au moins mater avec du papier design, même si une photo va être collée par-dessus. Si la photo est un peu plus petite, on va revoir un petit peu du papier design. Alors, je trouve que ça fait une bonne... Vous voyez le cahier sur les lits? Oui, c'est joli. Puis ici, je mettrais peut-être deux espaces photo, quelque chose comme ça. Vous pourriez faire votre cahier plus petit si vous voulez, mais bon, je trouvais que c'était bien de mettre deux photos. Puis ici, si je regarde avec ça ici, ça ferme bien. Alors, vu que je n'ajoute pas de petits... de petits cahiers ou d'une page de plus au cahier, je vais garder mon gousset comme ça. Mais si vous décidez d'ajouter une page de plus, ça va prendre encore plus d'épaisseur parce que vous avez le papier plus deux photos. Mais je vous recommanderais de ne pas mater ce papier-là qui bouge. Laissez-le juste la couleur de base, mais vous allez mater après l'avoir installé pour cacher la bande de collage ici. Ou ce que vous pouvez faire, c'est de juste mater la bande de collage et puis laisser les quatre pages pas mater pour compenser un peu. De toute façon, c'est pour des photos. Moi, vu que j'en ai juste deux, je vais les mater pour que ça soit joli. Puis derrière, ici, vous allez avoir... si je vous montre comme ceci. Alors, vous allez avoir une bande de papier à mettre ici. Puis taillez deux pareilles. C'est la même largeur. C'est ici. Ça fait toute la hauteur. Eh bien, si vous voulez, moi, je vais l'arrêter ici, peut-être un peu plus haut, pour que je puisse avoir un espace photo ici. Souvent, le ciel, il y a un ciel dans les photos qu'on met ou quelque chose d'inintéressant en haut, alors ça laisse l'espace quand même pour mettre une photo de format raisonnable. Alors, je vais arrêter, moi, tout juste ici, peut-être juste dépasser un peu, pour que je cache mes bandes, les bandes qui vont être ici, que je les cache avec l'espace photo que je vais coller. Puis ici, bien là, vous allez avoir votre papier qui va monter jusqu'en haut. Puis, au centre, vu qu'on a un pli, alors c'est deux petites bandes de la largeur. Encore là, un peu moins large pour que ça enle bien. Alors, un peu moins large que l'espace qu'on a entre le pli et la petite bande de collage du premier triangle qu'on a installé. Puis ensuite, bien, vous mettez le tour, les bandes, tout ça, comme vous voulez, puis faire rondir les coins si vous voulez. Puis ensuite, bien, quand vous voyez que tout ça est bien, n'est pas trop épais, vous vérifiez votre fermoir, si vous avez ajouté du gousset, vous l'ajoutez, vous repositionnez vos aimants. Ensuite, vous allez pouvoir tout mater ça. Alors, c'est tout. Ce sont les deux pop-ups qu'on va faire. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir pour tout terminer ça. Tout va être terminé ici. Les dessus, mes plastiques installés, je vais en faire un avec vous, d'ailleurs. Je vais en faire un tout de suite. Et puis, aussi, les espaces ici, photos matés aussi. Alors, j'ai ma bande ici. Comme vous voyez, je n'ai plus l'âge, mais j'ai la largeur de la page, plus environ, je dirais, un centimètre, trois huitièmes de pouce, plus ma bande que j'avais ici. Alors, la bande que j'avais ici au départ. Moi, j'avais mon ouverture ici de ma pochette. Je l'ai collée, mais je vois qu'elle n'est pas tout à fait collée. Je ne sais pas si elle va finir par se coller, mais bon. De toute façon, je la colle de ce côté-ci, donc ça ne me dérangera pas. On n'aura pas à l'ouvrir. Elle ne va pas s'ouvrir toute seule non plus. Alors, je mets de la colle ici. Là, je vais en enlever un petit peu parce que j'ai un peu trop large. Il ne faut pas oublier qu'on a juste cette largeur-là ici. Vous savez, des petites parcelles de papier, il faut les enlever. Alors, je vais égaliser ça ici. Alors là, j'en avais posé une. Alors, ce que je fais, c'est que je mets les autres. Comme quand on va installer le système de reliure. Non, ça, on l'avait fait au début. Ils avaient mis tout comme ça, les systèmes de reliure. Tout égal, on avait fait ça au début. Alors, c'est la même chose, c'est qu'on va les placer égales, idéalement. Ils sont toutes égales. Alors, moi, j'ai de la colle 3 dans 1. Je pense que ça colle bien. Si jamais je vois que ça décolle un peu, bien là, je mets du ruban adhésif à deux faces. Puis à la limite, si jamais ça se décolle avec le temps, bien la personne qui a l'album pourra toujours en ajouter pour la recoller, tout simplement. Mais j'ai l'impression que ça, ça va bien coller. Il faut juste lui donner beaucoup de temps parce que c'est deux surfaces plastiques. Alors, vous voyez, ici, moi, je suis vis-à-vis, mes pages sont égales, hauteurs comme ça. Vous voyez, puis là, je me place vis-à-vis de mon premier que j'avais placé. Alors, vous servez toujours du même pour placer votre page. À la limite, s'il y avait une petite différence de 2-3 mm, c'est pas dramatique. Alors, je vais presser longuement, puis je vais faire la même chose pour l'autre. Puis je vais tout mater, tout terminer, puis ensuite, on va passer à la couverture. Alors, je vous reviens demain pour la couverture. À demain, merci. Bye, bye.